Et nous tout le monde aujourd'hui on est avec ChocChop et j'ai décidé de vous faire un petit tutoriel sur les statues, donc les gens ne le savent pas, ils ont les petites pastilles en bas qui pop et voici les différents statues que vous aurez dans le jeu, donc vous voyez là par exemple les petites têtes là, vous voyez en bas du jeu, là on voit par rapport à l'alcool tout le statut de la tête reversée ou de la... pas la tête, c'est le concept une gueule de bois, ou les petites jars c'est en rapport avec l'alcool, donc on pourrait avoir aussi des bonus ou des malus attention, certains pourront un peu réduire la douleur des trucs comme ça, augmenter le charisme, mais ça peut être aussi des malus donc vraiment, ces trois pastilles là correspondent à l'alcool celle qui est importante, c'est celle des blessures, vous voyez les quatre qui sont là la tête, c'est que vous avez pris un coup à la tête, donc là pour rémédier à ça, il faut vous reposer, sinon c'est un coup au torse ça aussi pour rémédier, il faut reposer, par contre, si vous avez la main qui saigne ou le pied qui saigne, ça c'est une hémorragie, et là il faudra utiliser un bandage pour rémédier à cette blessure vous avez aussi la goutte de sang, ça veut dire que il faut que vous bandiez extrêmement vite, sinon vous allez vous risquer de vous vider votre sang c'est genre une grosse coupure au torse, des trucs comme ça, là vous mettez simplement un bandage et puis ça va vous faire enlever ce statut après dans les autres statuts, on a, pour vous, retrouver, tac, tac, voilà, dans la fatigue on a le lit, donc le lit ça veut simplement dire, c'est le petit espace-ci, que votre personnage manque de sommeil et que vous devez aller dormir, maintenant c'est pas compliqué vous avez aussi, tac, je vais juste le retrouver, intoxication alimentaire, donc vous avez la faim, voilà et vous avez le cochon, et le cochon c'est quand vous avez trop mangé, attention quand vous mangez trop votre personnage aura moins d'endurance, parce qu'il a le bite plein par contre si vous êtes empoisonné, vous aurez donc une tête de mort ça veut dire que vous avez mangé quelque chose vous a intoxiqué et que vous devez guérir en prenant un un antidote, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne ensuite ça, c'est quand vous avez le sac à dos comme ça, c'est quand vous avez porté tout, trop d'objets, que vous êtes trop lourd et puis que votre personnage est en train de subir le fait que vous portez les objets d'our donc il sera plus vite fatigué plus vite il aura faim, etc, etc qu'est-ce qu'il y a d'autre encore ? bon ça c'est les statistiques, ça va pas pop en bas voilà, on a fait un peu le tour j'espère ne pas en avoir oublié, c'était vraiment un petit tuto sur les petites icônes que les gens des fois se demandent qu'est-ce qui est quoi et du coup, j'espère que ça vous aura aidé merci beaucoup, gros bisous et retrouvez-moi sur mes lives Twitch Shop Shop les amis n'oubliez pas de me follow pour me soutenir pendant mes lives sur ma chaîne Twitch, merci infiniment un gros bisous à vous merci beaucoup Sous-titrage ST' 501